Nous ne devons pas sur la ville de Nice et sur la métropole, mais on y reviendra. Mais nous, on n'annonce jamais des bruits, on n'annonce que des dossiers que nous avons. Et nous en avons qui sont en préparation, et vous verrez dans les mois qui viennent que la gestion de Nice et d'un métropole n'est pas aussi parfaite que vous pensez qu'elle est. Ou qu'on vous fait croire qu'elle est. Donc dossier déjà en préparation sur tout ce qui est géré par la métropole en ce moment ? Une grande partie. Elle gère beaucoup de choses en fonction de ses moyens, normalement. Elle n'a pas d'argent, elle n'a plus d'argent, d'accord ? Elle est endettée jusqu'aux yeux. Oui, fortune, de mille millions. Chaque conseil municipal, c'est quelques dizaines de millions de plus d'emplois, mais bon, ça permet tant qu'on nous prête dans l'emploi. Donc c'est le tonneau d'Adaïde qui se vide sans arrêt. Ce n'est pas le tonneau d'Adaïde, c'est que lorsqu'on dit par exemple, je prends le cas de Nice, parce que Nice m'intéresse, lorsqu'on dit aux familles niçoises, vous allez être amenés à payer de 5 à 35 euros pour que vos enfants soient occupés à l'école, une demi-journée par semaine, et qu'on se permet de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour mettre des objets d'art, considérés comme un, sur la prolettre des Anglais, et je ne veux pas parler des deux morceaux de fer bouillé, ils ont coûté la peau des fesses avant. Bon, à un moment donné, ce n'est pas dans une commune où il y a beaucoup de familles qui sont dans un état de désespérance sociale de leur demander même 5 euros. C'est le scandale, c'est le scandale. Les sièges, la statut de liberté d'un mètre dix qui éclaire tout à l'heure des anges, bon, on pouvait s'en passer. On pouvait s'en passer et permettre à ces familles-là, en tout cas, de ne pas être amenées à payer un impôt, parce que c'est un impôt, c'est une taxe communale. M. Levé Souti a menti dans sa campagne quand il dit « je n'augmenterai pas les impôts ». Il a augmenté la taxe de voirie, il a augmenté les taxes sur les enseignes, il a augmenté d'autres taxes, mais évidemment sur des gens qui ne peuvent pas se plaindre, puisque la taxe de voirie, c'est pour les... je cherche le mot, pour les tables extérieures, les terrasses, les restaurants, et si vous n'êtes pas gentil avec moi, vos autorisations de la nature, vous risquez de ne plus les avoir. Ça, c'est la démocratie en marche. Ce nouveau bureau va partir donc pour les cantonales ? Il est en place pour les cantonales et les régionales qui vont suivre. Le seul problème, c'est que...